Générique 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 bon donc je vais vous parler de la jungle des frameworks de tests en python donc je vais commencer par me présenter vite fait merci d'être venu alors moi je suis donc mon nom c'est robin huard je suis un développeur qui travaille chez in vivo maintenant depuis deux ans et demi non un an et demi pardon j'ai avant ça été dans la recherche pendant longtemps j'ai fait une partie d'ailleurs de mes études ici et donc j'ai commencé à utiliser python à la fin de ma période académique on va dire et donc maintenant ça fait à peu près trois ans un peu plus de trois ans que j'utilise python comme langage principal donc j'ai eu l'idée de me lancer dans l'exploration des frameworks qui existaient parce que n'étant pas développeur python depuis très longtemps je savais qu'il y en avait beaucoup et c'était l'occasion de les explorer j'ai été aidé par un collègue qui travaillait in vivo et qui connaît mieux le sujet donc ce que je vous propose aujourd'hui en gros c'est de regarder vite fait ce qui existe essayer d'en parler un petit peu et avoir une vue un peu plus à jour peut-être que ce qu'on peut trouver à droite à gauche sur internet avec ce que j'ai pu trouver moi en faisant des recherches donc j'ai été aidé dans ce travail par moussin amira qui est un autre collègue comme moi consultant en vivo qui lui est plus investi dans cette partie de tests en particulier bdd qui nous a rejoint il y a un peu plus de un an je crois et qui a aussi autant d'expérience que moi en python voilà il est plus jeune mais voilà donc on a travaillé le sujet à et donc d'abord je vais vous parler de pourquoi on s'intéresse à ça sans être trop long c'est juste que comme vous le savez tous aujourd'hui la qualité du code un des paramètres clés c'est quand même la base de tests qu'on fait pour couvrir ce qu'on fait donc je ne reviendrai pas très longtemps sur donc les mots qui après ont désigné les méthodologies qui sont apparus de l'extrême programming le tdd le bdd je pense que vous savez à peu près tous de quoi il s'agit mais j'y reviendrai peut-être pour le bdd puisqu'on en parlera un peu à la fin de cette fin deuxième partie de cet exposé et donc comme le test a pris une place de plus en plus prégnante oui pardon oui sinon il ya un micro mais je passe il marche bon je vais essayer de way de me faire entendre un peu mieux donc comme vous pouvez l'imaginer le test venant une préoccupation de plus en plus grande au sein des projets forcément il ya eu beaucoup de framework qui sont apparus pour pour pouvoir les écrire de diverses manières de la meilleure manière possible c'est ce qu'on souhaite et donc j'ai trouvé pour commencer ma recherche une page je sais je ne sais pas si vous la connaissez je pense qu'il est vraiment très connue qui est la taxonomie et donc dans cette jungle ça m'a permis de voir un petit peu tout ce qui existait dans un premier jet en fait il n'y a pas tout à fait tout mais c'est quand même une très très bonne base vous avez donc comme j'ai marqué 70 framework ou libres qui existent donc il y a de tout il y a des choses qui sont toujours maintenues qui sont toujours d'actualité des choses qui n'existent plus vraiment on va en parler le site présente six catégories principales donc les tests unitaires que vous connaissez tous avec unitest ce que je connais moi à la base faire des mocs donc j'en parlerai aussi j'y reviendrai un peu dessus je ne sais pas non plus si ça vous parle ou pas je pense le fast testing le web acceptance testing et les interfaces graphiques alors tout ce qui est fast testing et interface graphique il y en a d'autres d'ailleurs j'ai oublié je crois qu'il ya du à non le web je l'avais pas vu pourtant pour moi le web ça va tout ce qui va être selenium pareil je viendrai pas trop dessus parce que le point de départ c'était quand même le tdd le bdd mais pas forcément orienté web ou quoi que ce soit d'une manière assez générale et je parlerai oui donc le bdd par contre je reviendrai dessus donc oui voilà ce que je dis à la fin c'est que parmi cette liste de 70 frameworks comme je vous dis il y en a quand même beaucoup qui ne sont plus on va dire très utilisés voire complètement abandonné ok donc je vous invite si vous avez des pc à aller regarder si vous le souhaitez donc là ce que je vais faire c'est donc c'est une petite exploration mais avec des focus sur ce qui m'a apparu comme les frameworks importants majeurs dans certains dans chaque catégorie qui m'intéressait donc les trois catégories qui m'intéressait c'était le unit testing donc avec unit test notamment mais on verra aussi doc test et pi test pi test étant maintenant un des principaux qu'on comparera à unit test qui reste la référence bien sûr malgré tout puisque c'est comme ça qu'on découvre les tests unitaires en général en viton je vais parler des mocs et sur tout ce que j'ai trouvé je n'ai retenu que unit s point moque je parlerai de quelques autres qui existent mais sans les présenter vraiment plus que ça mais je dirais quelques mots dessus et enfin à la fin je vous pourrais leur et surtout de l'acceptance testing donc là il en existe aussi quelques-uns et je me suis arrêté sur b et v epi test bdd je redirai pourquoi aussi c'est les deux principaux a priori qui sont utilisés de nos jours elle est plus largement utilisés je pense donc tout d'abord pour ce qui est des tests unitaires je vais commencer avec d'os test doc test qui est le plus facile que vous connaissez sans doute doc test c'est donc un utilitaire standard pour inclure des tests dans des docs string si vous avez l'habitude de regarder des docs sur des objets divers sur des librairies diverses sur internet vous en avez sûrement déjà croisé donc j'en parle quand même vite fait donc c'est tout simplement dire dans une doc string faire des appels donc à du code la fonction qu'on a codé ici faire de l'acert en gros entre les inputs et la coûte attendue de cette manière là on peut inclure des traces bac on peut faire quelque chose mais c'est quand même très limité donc vous voyez là ici le dernier on peut aussi faire un assert très existe quoi en quelque sorte et qu'est ce que ça donne comme type de rapport in fine quand on l'exécute voilà ce que ça donne à peu près je passe ça rend bien ouais ça oui ça va ok donc voilà là j'ai inclus des erreurs pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne puisque après on verra aussi unit test et pi test donc ça permet de voir une petite différence voilà le sur la trace bac c'est pas il n'y a pas plus c'est une trace bac normale quoi il n'y a pas plus d'informations que ça là l'erreur vient du fait que dans le trace bac l'inconvénient par exemple pour ce type d'utilisation c'est que je ne peux pas dire qu'une partie par exemple la dernière ligne de matrice bac j'ai été fainéant j'ai pas voulu copier jusqu'au bout j'ai mis trois petits points et ben non il faut il faut copier exactement le même message que ce qui est attendu qui dans sa plante donc bon c'est pas forcément le plus facile le plus pratique on va dire donc pour finir rapidement sur doc test donc c'est natif et très simple à prendre en main donc bon on peut s'en servir pour des choses simples c'est bien unit test le découvre automatiquement les tests d'autres tests donc c'est aussi pratique si on en inclut par ci par là quand on rend une test on a l'occasion de on peut les inclure dans le rapport donc c'est bien on peut écrire effectivement quand on a des cas un peu plus compliqué que ce que j'ai présenté on peut mettre à ce moment là les tests à part il ya des techniques qui permettent de le faire ça permet pas forcément de faire des choses très complexes malgré tout mais c'est déjà mieux après les les inconvénients oui il y en a une flopée donc comme j'ai dit le principal c'est que c'est pas très pratique pour tout ce qui est des tests avec des types longs compliqués avec des objets complexes voilà c'est pas plus facile à manier il n'y a pas d'isolation entre les tests et bien sûr on n'a pas tout au niveau programmatique tous les on n'a pas de tout ce qu'on peut trouver dans d'autres faire moi quoi donc du coup je vais plutôt passer sur unit tests maintenant ce docteur je n'ai pas grand chose de plus sans en dire unit tests donc vous connaissez sans doute tous donc c'est le standard pour faire des tests unitaires en python alors parmi les choses qu'on peut dire qui sont des choses intéressantes à noter on peut faire des rapports exportables effectivement dans différents formats on peut utiliser des plugins pour d'ailleurs générer différents formats de rapport on a un runner qui qui fait la découverte des tests donc ça c'est la base qu'on retrouvera dans les autres on a un support assez basique mais qui fonctionne bien qui est qui peut être suffisant pour beaucoup d'applications des fixtures j'y reviendrai des fixtures c'est ce qui permet d'exécuter du code avant ou après un test ou un ou une librairie interne de moques donc ça j'y reviendrai plus tard parce que j'aborderai les moques donc il ya une testillisation contrairement à d'autres tests et après on peut faire des choses qui sont plus intéressantes pour tout ce qui est configuration de l'exécution des tests regrouper des tests dans des suites ou créer des sous tests pour embarquer dans un même test des rejeux du même test pardon avec des inputs différents il ya plusieurs manières de faire ça d'ailleurs donc pour dire rapidement à quoi ça ressemble les poules et les choses principales qu'on peut noter donc pour l'utilisation de ni test qu'est ce qui caractérise quand on écrit un test avec une test c'est qu'on écrit une classe qui hérite de unit test point case dans laquelle on va implémenter des méthodes chacune de ces méthodes va être une méthode ça va être un test ces méthodes de tests doivent commencer avec le mot clé tests voilà c'est comme ça que unit tests va repérer les méthodes qui sont des tests pour son rapport dans chacune de ces méthodes ensuite on va utiliser plein de méthodes ça c'est la chose qu'on remarque le plus vite quand on lit un code de avec fait avec une test c'est plein de méthodes qui s'appelle c'est point à cert quelque chose donc c'est pour dire à chaque fois je vérifie que par exemple ma de ma valeur votant mon dictionnaire contient temps d'entrée etc 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 donc pour donner des exemples voilà j'ai pris un code très simple un code échantillon donc avec j'ai une fonction multiplication une fonction qui fait appel à à request qui envoie des requêtes http c'est vraiment très basique comme exemple et donc donc j'ai écrit un test à côté qui va importer ces méthodes là pour vérifier comment elles se comportent donc là j'ai inclus quelques petites choses dont je n'ai pas parlé donc le setup et le tear down qui sont donc des méthodes qui permettent de faire avant l'exécution des tests et après l'exécution des tests quelque chose si on a besoin de faire quelque chose par exemple initier éteindre une connexion une base de données ou un service tiers je sais pas tout ce qu'on pourrait avoir envie de faire pour chacun des tests le principe du setup pardon et du tear down c'est qu'ils sont exécutés à chaque début de test et à chaque fin de test si on veut le faire à l'échelle de la classe entière à ce moment là il ya d'autres méthodes qui sont des méthodes de classe donc des classes méthodes setup class et teardown class voilà donc ici je n'avais pas besoin de faire grand chose alors ce que j'ai pu mettre avant chaque test c'est initialiser un jeu de test il se trouve que là c'est un jeu de test que dont j'ai besoin uniquement pour le test de multiplication mais setup sera aussi utilisé pour test requesting bon c'est comme ça que c'est fait en unité c'est pas très grave au pire je m'utilise pas quand je teste ma requête http ok donc dans les méthodes de tests après donc elle commence par test underscore comme je vous disais et ben j'utilise des méthodes celle point à certes quelque chose pour vérifier que tout se passe bien ou pas et et j'ai mis un exemple de acert traces ici qui est un petit peu différent qui s'utilise avec un contexte donc ça produit un rapport qui a cette forme là donc là je les j'ai utilisé pour lancer la découverte des tests on lance la commande enfin on exécute le module unit est donc avec python-m là je les mis en mode verbose-v pour avoir plus d'informations pour voir un rapport plus plus explicite donc il me mentionne que l'erreur que j'ai fait volontairement dans mes inputs pour voir à quoi ressemblait un affichage d'erreur en disant que 3 x 4 égale 7 ce qui effectivement ne marche pas j'ai utilisé des inputs de type différents juste pour pour que ce soit pas complètement trivial vous m'entendez bien en fait ou pas non pas trop à je vais essayer d'élever un peu la voix ce que je peux dire sur la découverte des tests on joue unique test depuis le répertoire le top répertoire du projet on peut utiliser la commande discovery si on veut rajouter des options parce qu'on peut lancer avec plein d'options différentes alors je vais pas vous je vous ai pas fait une liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais parmi les quels celles qu'on peut citer parmi les plus utilisés donc tiré v que j'ai utilisé pour produire un rapport plus plus détaillé tiré q pour l'inverse c'est le mode quiet tiré f le tiré k donc on peut faire des patterns pour dire quels tests on va exécuter quel type quel nom de test on va exécuter pas tiré s bon je vais pas y passer plus de temps les tests doivent être dans des fichiers qui commencent par test underscore quelque chose c'est la seule contrainte à partir au moment où vous avez ça vous pouvez lancer sur tout un arborescence votre de votre projet puis ça va découvrir tous les tests ok oui il faut qu'il soit dans des paquets pitons il va avoir des init point pi un peu partout donc voilà pour une vitesse que je pense que vous connaissez à peu près tous pit est je ne sais pas si vous le connaissez tous donc j'ai prévu d'y passer un peu plus de temps donc pit est est devenu au fil du temps apparemment le framework référé d'après ce que j'ai tout compris effectivement moi je le trouve super bien mais c'est un sentiment qui a l'air d'être largement partagé dans la communauté donc c'est bien le code effectivement quand on lit semble beaucoup plus naturel plus simple qu'avec unique test et on a aussi des des features qu'on n'a pas dans unique test donc c'est cool pit est plus à plus d'options de configuration et dispose de pas mal de plugins intéressants donc pour faire d'abord une petite comparaison avec unique test les tests sont maintenant des fonctions simples il n'y a plus besoin de les mettre dans une classe qui arrive d'unique test donc ça déjà c'est sympa toutes les fonctions celle point certes quelque chose qu'il faut connaître bon alors après si on a un éditeur comme picharm ça va il trouve un peu tout seul le choix c'est un peu plus facile mais enfin bon là on peut faire juste des acerts et pit est pas faire une introspection du statement de la cert et puis va tout seul comprendre qu'est ce que c'est qu'on cherche à tester et produire un rapport cohérent si jamais il ya une erreur il sera capable de dire qu'elle est c'est et ensuite on peut par exemple faire des pictures au niveau de chaque méthode de test et n'en pas utiliser pour chacun des tests comme je faisais avec ma méthode setup dans unique test ça c'est sympa aussi donc j'ai repris le même échantillon de code et cette fois je l'ai testé avec pit est donc en essayant d'utiliser diverses petites choses donc j'ai essayé d'utiliser une fixture pour montrer donc vous voyez pit est point feature le décorateur en eau une fois que j'ai fait ça c'est le là le nom de la fonction mule data set identifie la fixture donc derrière quand je vais écrire mon test il suffit de passer un argument de test multi peiling par exemple puisque c'est le seul endroit où j'ai besoin de cette fixture le nom mule data set c'était le nom de ma de la fixture et ça va automatiquement loader le retour de la fonction ok donc à partir de là je dispose de mes inputs que j'ai mis à part donc après je fais juste un assert égal égal très simple dans test requesting j'ai juste remplacé les sèches point cert quelque chose par des acerts normaux quand on veut faire un raises passer une méthode vitesse point raises mais c'est la même chose donc on voit que c'est quand même un petit peu plus léger et derrière le rapport d'erreur voilà mais tout aussi un peu plus joli je trouve là je les touche les rennes en mode verbose aussi pour avoir plus de choses à montrer une chose intéressante à noter c'est que pi test alors j'ai appelé mon code oui je l'ai pas mentionné mais j'ai fait exprès d'appeler mon code de test sample code underscore test c'est à dire que si cette fois il ne commence pas par underscore test par test underscore pardon il finit par underscore test donc bah voilà c'est pas grand chose mais c'est un petit truc en plus donc il repère les deux par défaut voilà vous pouvez savoir que si vous préférez appeler vos fichiers underscore test ça marche aussi il va loader aussi les tests d'unit test donc là il me sort les erreurs pour les deux tests qui se trouvent être les mêmes évidemment puisque j'ai repris les mêmes choses ok alors au niveau de l'exécution des tests en fait la découverte est similaire donc comme je disais mais donc je disais le pattern de nom de fichier qui doit qui est reconnu n'est pas tout à fait le même il est configurable un peu comme on a vu pour les options de lit test il ya des options aussi avec p test pour configurer qu'est ce qu'on quels sont les fichiers qu'on veut quel est le pattern de fichiers qu'ont de nom de fichier pardon qu'on veut utiliser le oui le report le rapport pardon est un peu plus verbeux et un peu plus joli on a plus d'options d'exportabilité d'après ce que j'ai vu avec certains plugins voilà les tests peuvent être aussi marqués comme des wii des des tests à ski peut pas ce que pour le moment le test est cassé pour une raison ou une autre donc tout ça c'est aussi des choses qu'on peut utiliser à l'exécution pour dire je choisis d'exécuter tel tag ou pas au niveau des fichiers il ya pas mal de choses à dire mais je vais dire le principal c'est qu'elles sont elles peuvent être configurés donc les méthodes que j'ai montré pittes point fichier pour s'exécuter soit au niveau du module de la classe d'une seule fonction d'un package ou d'une session voilà c'est tous les choix possibles moi j'ai fait un une feature avec un une valeur qui était return donc que je pouvais inclure dans les paramètres d'appel de mes méthodes de tests je peux yield le result ce qui a pour effet d'inclure du code après le yi de ça se fonctionne comme un tir d'avou dans une test c'est à dire c'est du code qui sera exécuté après l'exécution du test d'accord donc par exemple je peux ouvrir ma connexion de de base de données retourner un curseur et puis dans le tir dans la partie en dessous du il de fermer la connexion à la base de données ils sont paramétrisables on peut les injecter dans les uns les autres donc on peut écrire plusieurs fixtures qui vont dépendre les uns des autres on peut les marquer également donc on peut faire pas mal de choses au niveau des fixtures on a un bon bon degré de customisation donc là je vous ai fait un dernier exemple avec un yield pour montrer c'est un c'est une fixture qui l'a un scope module donc elle est valable pour tous les tests du module ce qui n'a aucun intérêt en dehors de la démo puisque je n'utilise pas dans le dans le deuxième test et j'ai décidé de passer mes inputs d'une manière différente de juste yield une liste par exemple je peux aussi dire dans params ben voilà j'ai j'ai tous ces inputs là qui vont rentrer dans ton dans ton contexte de le paramètre request qui est automatiquement passé à la fixture et je vais yield donc c'est un générateur je vais yield chacune des enfin chacun pardon des éléments de ma liste je pris une pour on verra après dans le rapport que comme ça on y est bien passé et que c'est avant après donc ça me permet de dire qu'après je peux itérer sur ma fixture pour avoir tous les éléments donc ce qui va se passer c'est que test multiplying va être joué autant de fois qu'il y a d'éléments retournés par la fixture donc qu'est ce qu'on voit ici au niveau du rapport voilà c'est qu'on voit la différence qu'on voit c'est tout en haut on voit trois exécutions avec à chaque fois avant après et après le reste c'est pareil c'est la même erreur qu'avant alors j'ai montré aussi autre chose dans cet exemple effectivement je passe un peu vite dessus comment marquer une fonction donc avec p test point marc point quelque chose par exemple le ski pour on peut passer un paramètre raison là j'avais voulu faire un marc point fou pour montrer eux voilà un marqueur random que je vais pouvoir après filtrer si j'ai envie je pourrais dire à api test n'exécute que les tests qui sont marqués fou sauf que il me fait une un warning pour me dire normalement ces marqueurs la custom il faut quand même les déclarer avant chose que je n'ai pas fait là juste pour les besoins de la démo mais bon c'est pas une grosse contrainte donc voilà quelques fonctionnalités qu'on a vu qui ne sont pas dans les tests qui sont sympathiques peut être bien utile donc dans la jungle des unités des framework d'unit test alors dans d'après la taxonomie on n'a pas beaucoup d'autres projets standalone qui soit encore mais on avait on a beaucoup d'extensions pour p test et pour une des choses qui sont basées sur une e test et sur p test beaucoup ne sont plus maintenus par exemple il y avait nose qui était l'un des plus connus l'un des plus utilisés qui est maintenant déprécié il semble qu'il y ait un projet de note 2 qui soit en cours mais qui n'est pas recommandé pour le moment donc c'est encore en développement je ne sais pas où ça ira nos deux en gros unitest plus nos deux ça donne des fonctionnalités un ensemble de fonctionnalités qui peut très bien se comparer à p test absolue donc à voir si ça si ça ira assez loin pour concurrence épi test je vais passer rapidement sur les mocs alors pareil dans la taxonomie quand on explore un peu on voit pas mal de projets qui se sont développés au cours du temps donc les mocs je pense que ça vous parle les mocs c'est tout simplement bon des bouchons vous savez c'est pour remplacer des parties de code qu'on appellerait qu'on n'a pas envie d'appeler pendant les tests par exemple typiquement un service tiers dont on dispose pas quand on exécute les tests qui peut être qui peut être assez instable et qu'on a dont on n'a pas envie de dépendre parmi les parmi les pardon les outils qui sont présents dans la taxonomie on en trouve plusieurs donc j'en cite quelques-uns la moqueur lui des brillots mocs dingus aussi qui n'est pas cité mais qui en était un autre ceux ci ont été utilisés pas pendant longtemps avec succès semble d'être très très bon framework mais ne semble plus évolué beaucoup depuis plusieurs années maintenant de plus à peu près à la même époque le framework donc de michael ford donc mocs qui est aujourd'hui une test point mocs donc a été intégrée dans la librairie standard donc dans unit test enfin pas donc mais il se trouve ça intégré comme un sous module de unit test et donc c'est tu là que je vais parler il faut quand même noter que dans la taxonomie il y en a certains qui valent le coup d'être vu qui sont flex mocs et double x je trouve qu'ils sont qu'ils utilisent des patterns un peu différents mais si vous n'êtes pas satisfait de unit test point mocs pourquoi pas aller chercher de ces deux du côté de ces deux là qui sont assez bien fait qui utilise une méthode une façon de penser un peu différente ces genres mon moque devrait se comporter comme ça et retourner ceci et cela donc enchaînant des appels de méthodes c'est un petit peu différent de ce qu'on fait avec unit test point mocs les idées il y en a pas beaucoup un c'est juste pour présenter à gros grains en instant si des objets mocs ou magic mocs qui sont des objets mocs qui se comportent enfin qui ont des qui possèdent les méthodes magiques des classiques des objets et qui font qu'elles se comportent vraiment comme des objets python assez complet donc c'est l'un ou l'autre typiquement à chaque fois qu'on utilise quand on ajoute un attribut à un moc ça renvoie un autre moc ça crée un autre moc etc donc on peut faire beaucoup de choses avec les mocs sans jamais faire planter le moc c'est un peu l'idée c'est à dire qu'on peut le manipuler il essaiera de faire planter les choses le moins possible et de remplacer ce qu'il est censé remplacer on peut leur attacher des valeurs de retour des façons de se comporter donc avec des effets de bord j'ai enlevé des exceptions par exemple et les configurer pour pour avoir tous les tous les tous les comportements qu'on veut pas trop comment dire autrement mocs point patch aussi c'est en gros les deux choses qu'on va utiliser avec ces créer des mocs donc instancier des mocs et patcher c'est à dire remplacer des bouts de code comme je disais des choses qu'on ne veut pas appeler comme des services tiers desquels on ne veut pas dépendre donc moc point patch ça permet de remplacer ce code de cette façon là donc là j'ai inclus un petit exemple où je fais les deux d'ailleurs donc dans cet exemple je patche dans mon deuxième test qui est le test sur les requêtes http je vais remplacer le request point get donc la méthode get de la librairie request par un fake get donc une méthode que j'ai écrite moi juste au dessus qui va avoir une signature similaire et qu'est ce qu'elle fait cette fonction je crée un objet réponse mocs info qui va se baser alors que spec égal c'est pour dire que ça va prendre les mêmes paramètres ça va l'objet va ressembler au niveau de son interface à l'objet respons je lui attache des attributs comme je pourrais faire avec n'importe quel objet python donc un status code qui vaut 200 pour les besoins de mon test des headers et par contre une chose que je ne pourrais pas faire avec un objet python classique je lui rajoute un objet json et tout de suite je lui rajoute quelque chose d'autre un side effect qui est de raise donc une erreur simple json c'est parce que c'est ce qui est renvoyé par par ma request donc en fait qu'est ce que j'ai fait dans cette dans cette ligne là fixe response point json point side effect j'ai attaché un attribut json à mon objet mocs cet objet json et lui même un mocs et à ce mocs là je lui ai attaché un side effect qui est de résine exception voilà comme ça qu'on écrit avec les mocs ok voilà donc ensuite il n'y a rien d'autre de particulier donc après qu'est ce que ça donne à l'exécution si ça marche ou pas ah pardon je sais pas ce qu'il se passe il semblerait que c'est juste qu'il galère affiché pardon ok il manque des trucs ouais bon est-ce que j'ai quelque chose sur lequel je peux me baser ouais désolé pour cette interruption alors alors moi je l'ai fait avec un produit microsoft malheureusement donc je suis pas sûr que ça va être pareil on va croiser les doigts ça a l'air pas trop mal enfin ok ok effectivement merci c'est pas très rapide par contre là on a l'occasion de revoir tout mais en très accéléré c'est bien voilà voilà je sais pas si je vais mettre au plus rapide hop ah ça y est c'est bon ok donc je reprends j'étais sur les mocs et donc voilà là j'ai rien fait de plus qu'utiliser faire une montrer une illustration de mocs.patch pardon et d'une instantiation d'un mocs et ça se comporte oui c'est bon ça marche comme un mon test avant sauf que la seule chose qui a changé c'est qu'en fait ben j'ai pas eu besoin de faire appel à request.get cette fois-ci et le test s'exécutait exactement de la même manière ok et si on veut faire ça avec p-test et ben il se trouve qu'il existe un petit wrapper autour de mocs qui s'appelle p-test-moc donc vous pouvez retrouver les mêmes fonctionnalités avec cette extension là voilà c'est la même interface que unitest.moc ah oui la différence oui effectivement ça ajoute une instance de moqueur à vos tests c'est la principale différence mais après moqueur se comporte comme un module mocs importé bon c'est pas une grosse différence et donc je vais passer maintenant sur l'acceptance testing puisque sinon je reprends le temps donc le BDD et l'acceptance testing j'ai mélangé un peu les deux l'acceptance testing on va dire que c'est la partie technique le framework de test on va parler d'acceptance testing BDD c'est plus au niveau projet de dire on travaille avec des utilisateurs business des clients qui vont nous dire ben voilà je veux ça de cette façon là que ça se comporte comme ça mais qui ne qui ne peuvent pas eux-mêmes écrire des tests pour aller vite donc les comportements sont spécifiés comme des phrases alors en anglais en français général on travaille plutôt en anglais mais après on peut on peut utiliser les différentes langues si on en a envie donc c'est formulé comme des user stories typiquement et le langage qui est utilisé pour spécifier ces tests vous en avez sans doute entendu parler déjà c'est le langage Gherkin donc si vous avez utilisé même dans d'autres langages je ne parlerai pas ici style Cucumber ou des choses comme ça pardon ce langage Gherkin peut-être que j'en parle deux secondes parce que je ne sais pas si vous connaissez donc c'est dire c'est ce qu'on a dit on appelle en général given when then donc given c'est mes inputs c'est mes suppositions mes hypothèses when c'est l'action que je veux tester donc par exemple l'appel à ma fonction multiply l'appel à ma fonction qui envoie des requêtes etc then c'est le moment où je vais vérifier que les résultats sont conformes à ce que j'attendais ok bon je vais essayer de le mettre derrière voilà derrière tac et donc ce qui est intéressant c'est que cette spécification qui est écrit en langage naturel de tous les jours va piloter l'exécution des tests donc c'est pour ça qu'on parle de BDD c'est parce que c'est pas seulement les tests qui dirigent le développement les tests étant spécifiés par des utilisateurs qui ne connaissent pas le code qui connaissent que le comportement du logiciel qu'ils attendent ils vont formuler des spécifications de comportement de comment voilà comment devrait se comporter mon logiciel et ça c'est ce qui va être traduit ensuite en test par le développeur donc on est bien drivés par le comportement donc dans la jungle des frameworks d'acceptance cette fois d'acceptance testing on a un choix qui est plus réduit mais il y a quand même pas mal de spécimens oula j'ai vu après ça n'a pas l'intérêt on a behave que j'ai listé alors c'est ceux sur lesquels j'ai choisi de m'arrêter c'est il y en a d'autres qui sont mentionnés mais soit la doc est introuvable soit ça n'a pas l'air encore très maintenu soit d'autres raisons mais enfin en gros j'ai l'impression que ceux qui ont qui valent la peine d'être mentionnés ici c'est ces six là et encore que robots de framework c'est pas sûr c'est un peu différent donc on a je vais parler de behave et de ptest bdd qui est une extension bdd pour ptest il y a aussi radis lettuce et freshen dont on trouve trace souvent quand on cherche des frameworks de bdd mais ceux là je reviendrai pas dessus je parlerai après de quelques comparaisons entre eux donc voilà ce qu'on a dans la jungle des frameworks de bdd enfin daté et alors là c'est un peu pas très aligné comme je voulais mais tant pis donc je vais commencer par parler de behave donc behave c'est celui c'est le framework de bdd qui a la plus grosse communauté et qui est le à la base le plus répandu même si ptest bdd est quand même grossissant lui aussi et de concurrence alors behave va reposer sur une architecture de de test qui est comme ce que je vois à gauche là désolé pour l'alignement là qui n'a pas été le même que ce que j'avais fait donc dans les on a un répertoire de features donc les features c'est les spécifications du comportement écrite par l'utilisateur business on va devoir respecter cette structure alors features on peut l'appeler un peu autrement mais en gros on n'a pas énormément de liberté malgré tout s'il faut que ça respecte c'est à peu près cette cette arborescence là on va avoir donc des fichiers point features dans lesquels il va y avoir les specs ces specs vont être divisés en étapes et ces étapes donc steps sont dans un répertoire steps et c'est là qu'on va trouver le code Python qui relie aux phrases qui vont être celles de la spec effectivement ça a l'air bien alors donc j'ai fait un petit exemple là encore en reprenant mon code bidon avec multiplication et envoi de requête donc les appelés VF Feature j'ai juste un seul fichier de feature et un seul fichier d'implémentation des steps donc si je regarde le fichier à droite c'est ça un fichier de feature donc j'ai un titre de feature ah c'est bien une description que je peux mettre en dessous qui est purement un titre informatif bien sûr et ensuite j'ai mes scénarios de test donc ça va être comme mes méthodes de test si vous voulez donc chacun des scénarios c'est équivalent à une méthode test underscore quelque chose dans Winitest donc je lui donne un nom qui est juste là c'est très informatif et derrière par contre j'implémente enfin non je décris les différentes étapes que je vais devoir derrière coder enfin que je vais passer à mon développeur et qui va coder si je suis un utilisateur business ok donc là c'est j'ai juste voulu tester la multiplication parce que ça ne sert à rien de faire les deux on voit le comportement avec un seul exemple donc given une liste une série d'objets que je veux multiplier et le résultat attendu aussi quand je presse enter sur ma calculette si on suppose que ça simule une calculatrice alors je reçois les résultats que j'attendais et c'est tout donc là le et c'est tout c'était juste pour vous montrer qu'on peut utiliser and et but l'idée de and et de but dans le langage gherkin donc ça c'est le langage gherkin pardon je ne sais pas si je l'ai précisé c'est juste que ça répète ça se comprend très bien le and en dessous du given c'est un autre given et le but en dessous du zen c'est un autre zen and et but on peut les utiliser de la même manière ensuite j'ai un scénario donc pour ma requête mais il est juste là à titre informatif je l'ai plein implementé c'est pour ça qu'il apparaît en surligné ici parce que PyCharm me dit attention tu n'as pas implémenté tes steps c'est pas grave parce que c'est ce que je veux donc dans les le fichier qui implémente les steps j'ai tout un tas de fonctions avec des décorateurs et en gros l'idée basique qu'il faut comprendre quand on manipule ce genre de framework c'est juste qu'à chaque texte à chaque step c'est une phrase et cette phrase je vais l'associer à du code Python avec un décorateur de ce type donc l'argument de mon décorateur c'est la phrase exacte que j'ai mise dans mon cas de spécification à partir de là behave est capable de faire le lien entre la phrase et le code voilà c'est tout le temps des méthodes de steps importe peu puisque ce qui compte c'est de savoir à quelle étape elle est associée behave ce fiche du reste donc tout ce qui est given ce sont mes inputs donc là j'ai choisi de diviser pour la démo mes inputs en deux parties donc les mes vrais inputs de calcul et puis les inputs qui sont juste pour la vérif finale les expects ensuite dans le when je mets les results dans un objet qui s'appelle contexte dans les n je vais vérifier que dans ces results que j'ai mis dans contexte j'ai bien les bonnes choses donc ce qui est à noter ici c'est ce contexte qui se trimballe partout c'est behave qui le manage c'est lui qui qui permet que tout se passe bien je vous en parle après ah non ce qui va faire qu'on peut rajouter tout ce qu'on veut dedans que ça va pas écraser d'un scénario à l'autre ce qu'on avait mis initialement potentiellement donc il ne contient pas grand chose auquel il faut faire attention il contient en gros trois champs texte table et je ne sais plus le troisième qui ont des usages spécifiques mais après sinon on peut mettre tout ce qu'on veut dans le contexte et c'est juste passer de tâche en tâche enfin de step en step par an donc c'est une manière très facile d'utiliser le framework on met ce qu'on veut dans le contexte et voilà ok est-ce que ça vous paraît clair ? oui 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 là c'est ce que je fais en fait dans le dans le par exemple il y a deux given au début de mon test je rajoute un objet input dans la première step et dans la deuxième step je rajoute un objet expect dans le cas c'est des listes ok donc quand je run avec behave alors là j'ai passé en argument de behave le nom de mon répertoire puisque c'était pas behave par défaut attend un répertoire qui s'appelle features là je l'ai renommé je l'ai appelé behave features pour faire la différence avec les autres tests que j'avais écrits avant donc je lui passe en argument ce nom de dossier mais sinon à part ça après comme mon arborescence respecte ce qui est demandé par behave ça se passe bien ok et donc vous voyez à quoi ça ressemble un rapport avec behave donc en bas vous voyez que là j'ai des non partout à droite parce que j'ai juste pas implémenté c'est le deuxième scénario que j'ai pas implémenté celui-là il y a que le premier que j'ai implémenté ok alors donc là je faisais des petits rappels effectivement sur contexte donc comme je vous disais c'est l'objet central le pont entre les différentes steps oui et c'est effectivement behave qui le qui le manage tout seul donc ce qui fournit une isolation ce que je disais tout à l'heure entre les différents scénarios etc ce qui fait que normalement on ne casse rien quand on rajoute un peu tout et n'importe quoi dans le contexte alors on peut chose intéressante on peut faire donc là encore des répétitions de test avec des inputs différents par exemple donc c'est ce que j'ai voulu faire ici donc ça s'appelle non plus un scénario mais un scénario outline il faut juste rajouter ce mot-clé là après la chose qui change c'est alors là j'ai utilisé une technique qui est de rajouter à la fin une section exemple qui va contenir vous voyez une table avec des noms de colonne et des datas je vais pouvoir ensuite dans le texte faire référence à ces noms de colonne et donc le scénario va se jouer exactement comme auparavant mais il va se jouer autant de fois qu'il y a de lignes dans cette table avec ces différents inputs ok donc derrière l'implémentation change un peu alors je ne sais pas si c'est un peu trop tassé qu'est-ce qui change donc c'est pas très visible vous voyez que est-ce que vous voyez dans les deux premières given la signature a changé c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement contexte il y a maintenant à chaque fois qu'on passe dedans des arguments pardon pas des attributs des arguments qui portent le nom des colonnes de la table donc à chaque fois on reçoit bien dans ces variables la valeur pour chaque ligne de la table donc je vais aller un peu rapidement parce que j'ai plus de temps en fait on pourra y revenir si vous voulez donc là je réexécute j'ai encore donc voyez bien que cette fois il y a des traces il y en a trois il y a trois exécutions différentes une autre possibilité c'est d'inclure des données pareil sous forme de table mais à l'intérieur des steps donc comme vous voyez là c'est la même chose c'est une table avec des noms de colonne et puis des lignes qui vont faire qu'on va pouvoir manipuler de cette fois de façon un peu différente on ne va pas exécuter le scénario à chaque fois mais on va se balader dans le contexte avec un attribut qui s'appelle table comme je vous disais tout à l'heure c'est un des rares qui est réservé par le contexte de behave et donc on va pouvoir itérer dessus c'est un dictionnaire avec les noms de colonne voilà donc ça manipule juste un peu différemment le contexte ok donc là encore je ne m'arrête pas trop dessus mais c'est l'exécution voilà ce que ça donne des choses qu'on peut souligner en plus c'est que on peut mettre des hooks pour dans environnement.py par exemple pour dire avant chaque scénario avant chaque feature ou après ou etc on peut faire du code on peut taguer les features et les scénarios pour pareil n'exécuter que certains par exemple et on a des features je vais essayer d'aller un peu plus vite j'avais quelques slides qui reprenaient un peu c'est un peu la même chose pour pit sbdd je ne sais pas si je vais avoir le temps là j'avais repris directement des arguments de la doc officielle parce que je trouve que c'était bien fait et que c'était peut-être au moins aussi parlant que ce que j'ai essayé de faire moi donc là on a la même chose un test gherkin on a de la même manière des décorateurs given when then on a une méthode de test avant avec pit test c'était test under course quelque chose cette fois on lui met un décorateur comme adscenario pour lui dire à quel scénario elle est reliée on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans on peut si on veut mais ça n'a pas de ça il y a quelques différences mais vu le temps qui me reste je vais peut-être passer directement à la conclusion pour cette partie là et après vous parler de quelques autres choses vous pourrez y revenir si vous voulez voir quelque chose qu'il y a dans pit test BDD si vous voulez après alors pardon hop là je vais un peu trop vite donc pour faire la différence entre ces frameworks de BDD ce qu'on peut trouver quand on cherche en gros il y a un consensus assez large sur le fait que BDD c'est quand même une référence que ça donne que c'est simple enfin c'est relativement simple à utiliser c'est assez clair quand on l'utilise c'est robuste ça a une grosse communauté comme je disais tout à l'heure pit test BDD c'est quelque chose qui est avec le temps devenu aussi pas mal parce que en fait ça bénéficie tout simplement de la popularité de pit test tout court donc la popularité de pit test fait que mécaniquement pit test BDD devient un choix préféré pour beaucoup alors il y a d'autres frameworks qui s'appellent Lettus qui était une bonne alternative mais il semblerait que les derniers comits ne soient pas très récents et qu'il y en a de moins en moins donc pas sûr que ce soit encore quelque chose qui va évoluer énormément à suivre mais bon a priori non alors Radish c'est une autre alternative qui est a priori enfin apparemment sympathique pas a priori c'est bien ça étend le langage Gherkin qu'on a vu là avec des choses un peu plus complexes donc qui permettent de faire plus de choses c'est pas donc voilà il y a peut-être des puristes qui ne vont pas aimer parce que c'est pas du voilà c'est pas du le pur langage Gherkin c'est des extensions mais si vous voulez plus de contrôle au niveau programmatique sur les tests et la façon dont vous voulez les dérouler ça peut être intéressant de regarder Radish si jamais BI et l'épithèse BDD vous suffisent pas mais à la base c'est la même chose c'est juste ça rajoute encore d'autres choses Freshen Freshen c'était un plugin pour Nose mais comme on a dit que Nose avait été abandonné du coup Freshen aussi et Robot Framework c'est moins programmatique donc peut-être moins besoin de s'attarder dessus surtout que je n'ai plus de temps et dans les autres parties de la jungle pour aller très vite on trouve du first testing alors ça c'est sympa c'est pour dire que vous avez un système il peut recevoir plein d'inputs de systèmes différents potentiellement vous avez des outils pour générer plein d'inputs random et vérifier comment votre système se comporte donc il en existe plusieurs que je n'ai pas trop testé donc ceux que j'ai relevés qui semblent encore être utilisés et qui valent la peine d'être mentionnés il y a Antiparser Pitchfuzzer alors il y avait Fuzi je l'ai mis juste parce que c'est Vistock Steiner qui l'avait fait mais j'ai l'impression qu'en fait il est mort ça va voir avec lui mais a priori oui et Pifuzzer voilà donc donc c'est utilisé plus pour les extensions C que vous pourriez écrire donc si vous en écrivez ça peut vous intéresser donc tout ça ça a rapport aux externalités de votre système mais j'ai mentionné Hypothesis qui est sympa aussi alors qu'il y a une autre utilité c'est de générer des inputs en random des data d'inputs en random de vos tests et ça apparemment c'est très bien parce que ça vous détectera aussi quels sont les cas de bord un peu les cas un peu un peu tricky et ça les testera donc c'est pas mal pour rendre votre soft plus robuste bon c'est assez lourd apparemment à mettre en place ça joue beaucoup de tests mais si vous vous avez envie de rendre votre système plus robuste et que vous êtes prêt à dépenser ce coût on les note ça vaut la peine de le regarder c'est vraiment très bien fait et très bien documenté pour attester un peu alors webtesting le webtesting là je me suis pas trop apesanti dessus alors déjà parce que je connais pas bien et que je voulais quelque chose d'assez général alors sans grande surprise enfin le seul chose que j'en connaissais moi déjà c'est que c'était dominé par Selenium effectivement il semble qu'il y en ait d'autres qui soient sympas notamment Splinter que j'ai vu pas mal utiliser même avec Pitest donc voilà il y a ceux là qui existent si jamais vous en cherchez une petite liste donc en conclusion donc on quitte la jungle d'après la taxonomie enfin comparé à la taxonomie dans tout ce qu'on a vu il y a quand même beaucoup de choses qui sont on va dire des espèces un peu éteintes donc ça vaudrait le coup de la mettre à jour même si ça donne quand même une très bonne base si vous cherchez des choses il faut juste faire le tri mais vous trouverez quand même beaucoup d'idées voilà j'ai essayé de vous présenter les principales on va dire les qui méritent le plus d'attention quand on ne connaît pas après peut-être que vous les connaissez donc voilà si vous avez des questions ah bravo ah bravo ah bravo on va dire à la fin on va dire